C'est la pouture de la classe. Alors, il faudrait une sélection. Mais, quand vous me donnez un prénom, par exemple, vous allez à Mariano, il y a des bus qui vont à Macardine, Bonneville. Il y a les premiers clients. Il y en a qui suivent. Mais si vous êtes venu des nuits, vous prenez les sièges de l'hiver. On n'exigeait rien. On prenez les sièges de l'hiver pour que je suis arrivé à l'hiver. Et ça décolle. Je ne plaide pas pour mon cas. Il y a une porte pour entrer chez le président de la République. Et j'ai la mienne. Et je sais à combien j'ai contribué à moi. Parce que, c'est bien le président de la République. Et d'ailleurs, nous devons capitaliser ce qu'il a fait. Il a des faiblesses. Mais on doit capitaliser ce qu'il aurait fait du bien pendant son mandat. La MOUCA qualifie cette union centrale de FCCVICE, hein ? FCCVICE. Mais j'ai beaucoup d'amis à la MOUCA. Je vous salue d'un bar de famille en passant. Mais, croire que c'est ce qu'on se dit, c'est faux. Parce qu'il faut aller mettre un termomètre. Deuxième grossesse. S'il vous plaît. Je suis la deuxième grossesse. La deuxième grossesse, pardon. Vous vous montrez que c'est faux. Aller mettre un termomètre au cœur de l'ennemi. C'est un homme politique. Justement, honorable, comment est-ce que, dans votre lecture, comment on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'un FCC qui a été majoritaire au Parlement, qui avait le gouvernement, qui avait le Sénat et toutes les assemblées provinciales, quasiment, comment est-ce que ce basculement-là est arrivé aussi, brutalement et sans que les gens ne se rendent compte ? Monsieur Berger, la spécialisation du Berger, c'est quoi ? C'est qu'il connaît les noms de tous les arbres et les forêts, et il connaît les noms de tous les oiseaux de l'arrivée. Et la nature a fait des choses. Qu'aucun oiseau qui n'est pas de la même race ne peut aller s'abreuver avec une autre espèce. Vérifiez, c'est la nature. Les FCC lèvent à l'Assemblée nationale. Beaucoup de vrais élus ne siègent pas. Ils sont en dehors de l'Assemblée nationale. Beaucoup de foils sont là. Et le châtiment s'est sur terre. C'est faux pas pourquoi on va châtiller les gens. Ils s'est châtillent sur terre. Ils ont subi ce qu'ils ont créé. Ils ont fait partie de ma contribution. Et il y en a qui sont venus, ça crée même vide. Et le chef de l'État m'a dit, c'était pas vrai. Je ne m'attendais pas à comment aller jusqu'à tout ce monde-là. Et qui vous rendra de bons séquices. Je ne m'en parle pas. Je ne prends pas, je ne prends pas, je ne prends pas de corruption. Vous pouvez vérifier. Donc, nous, c'est un nouveau homme qui présente la République. Et que ce qu'on est, que ça se livre. Encore au ministre, j'avais fait deux propositions. Très consultées. Au Conseil des ministres. Tous les anciens collègues pour me suivre. Je dis, mes chers amis, aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas une communication positive. Et j'ai écrit une lettre à votre ministre Mende de la communication mondiale. Côté au président de la République, pour me dire que cette lettre existe. Et pour que le peuple comprenne qu'il peut changer, il y a moyen de sélectionner quelques personnes qui ont réussi dans la vie. Les gens qui ont réussi dans la vie. Et qu'ils viennent à la télévision comme un dimanche. Au lieu que l'autre, nous sommes en train de danser pour Dieu, pour le diable. Mettons des émissions, où nous amenons les gens qui ont réussi dans la vie. Ils se sont en train de témoigner de comment ils ont commencé. Si tu veux dire quelqu'un qui a commencé par une poule, mais il est devenu millionnaire. Même si vous ne trouverez que des citades vont à chanter, ou à danser. Qui est devenu grand pays ? Qui est devenu grand pays ? Vous voyez que sur le boule du transport, vous voyez quelqu'un dans un bus, ou dans un taxi, il te jetait une joie. Jete une joie sur la grande chaussée. C'est là quoi ça a été ? Donc, c'est bien de voir. Si nous pouvons porter une constitution constructive. Parce que maintenant, il y a les gens à vivre. Et même, les gens disent, il ne faudra pas qu'on est à l'erreur, mais il y a le FCC. Le FCC à communier, c'est l'on. Vous l'avez imaginé, vous l'avez imaginé, un mode de fonctionnement, qu'il appelait le point politique. Le point politique, c'est-à-dire le nombre de députés. Et le nom des députés. Mais il y a une personnalité qui vaut même 40 députés. En politique, il y en a qui vaut 40 députés. Il y a trois députés qui ne devaient pas plus faire. C'est certain que vous l'avez dit. Donc, il doit tenir compte de la qualité aussi. Le président de la République, même le gouvernement qui vient, il peut même récruiter d'autres personnes à leur respectif, même en déroule du pays. Le Foude-Bouani l'a fait. J'ai connu l'histoire. Le Foude-Bouani, il avait un conseiller français. On l'appelait Jean-Colin. Et on l'a sur le même Jésus-Culé. Ce conseiller-là. Le Foude-Bouani ne prenait aucune décision sans avoir consulté Jean-Colin. Et c'était positif. Consulté. On l'a sur le même Jésus-Culé. Mais il s'appelait Jean-Colin. Mais le Wattarese. C'est des gens que le Foude-Bouani a réculté dans les pays voisins. C'est connu de tous. C'est un petit frère de Wattarek, le président de l'Assemblée nationale à Wattarek. C'est un petit frère, même père, même père. Juste un petit frère, puisqu'on parle encore de la politique du FCC, avant de changer le sujet tout à l'heure. On parle de plus en plus du FCC comme dans l'opposition. Est-ce que le FCC tiendra dans une position ? Vous aussi, vous voyez déjà le FCC dans l'opposition. Et nous, pour ce gouvernement de l'opposition, il est en route aussi. Savoir c'est quoi de... On ne peut pas perdre dans l'opposition. Mais c'est ça pendant une première fois. Une opposition, on peut perdre avec une centaine de députés. Ça sera une première fois. Savez-vous que nous qui étions allés à l'heure secoue, le PPD nous prenait pour des mercenaires. Le PPD nous prenait pour des mercenaires. Moi, le premier. Je vais inaugurer de l'eau. Je donne de l'eau. À la commune de Xenso. Il n'y a pas d'eau de 1960. Ça passe à la télévision. Dans une des nuits, vous voyez comment vous avez donné des ministères importants aux opposants ? Moi qui donne de l'eau. Kili Bout aussi à l'opposition. Vous n'étiez pas à l'aise alors ? Non, Kili Bout aussi à l'aise. Il y a quand même des consultations. On voit le taxi du PPD qui se déplace. Jusque-là, il ne dit rien. Qu'est-ce qui peut se passer en ce moment dans sa tête ? Vous l'avez dit aussi son collaborateur ? Oh, collaborateur, c'est trop dire. Je ne suis pas avec des collaborateurs. C'était seulement un membre de son rôle. Nos collaborateurs, les chefs, quand vous accédez à lui, Moi, j'ai pensé que je l'ai rencontré la dernière fois, en février 2019. Quelque d'autres rendez-vous était de faux rendez-vous. Et je crois que Kabila a quand même une qualité. C'est savoir écouter. C'est un grand observateur. Chaque fois que je vais le suivre, c'est comme ça que les gens ont compris que Kabila ne s'est pas intégré au Congo parce qu'il vit isolé. Et on l'accuse encore d'une faute grave. Avoir passé 24 ans à Kinshasa sans parler de Ngala. Ça, c'est un refus d'intégration. Mais pour le reste, il y a des qualités. Capacité d'observer. Vous ne pouvez pas aller pendant deux heures. Et que vous terminez, vous vous dites OK. On ne savait pas s'il a compris ou pas. Vous le voyez, vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez, vous le voyez ? Est-ce que je vois Kabila répondit ? Non. Un diteur ne répondit pas s'il est mal accompagné. Un diteur ne répondit pas s'il est mal accompagné. Je peux vous donner les contraintes de Marie, de mon staff, que vous le voyez, pour qu'on décide que je pose l'acte que je pose. Nous avons fait une tour d'horizon. Il y a des gens qui se sont enrichis plus que la République. Il y a des gens qui se sont enrichis au bout de la République, plus que la République. Alors, on l'a confondé à la fin. Vous pensez qu'il sera capable de compléter un candidat en 2023, un candidat à la présidence, qui pourra faire face à l'union sacrée de la nation qui vient d'être mise en place ? On va dire 23. Vous savez, j'ai toujours cité le philosophe, c'est un philosophe conglais, le professeur Kamana, qui dit qu'on pose pour lui, tous pour lui. La place politique congolaise est pour lui. Mais il y a un petit reste. Si le président de la République pose dans le petit reste là, personne ne fera face à la vie. Personne. Tout dépend de son choix. Le petit reste, j'insiste. Tous pourris, mais il y a toujours un petit reste. Même dans un panier de tomates, elles peuvent toutes pourrir, mais il y a toujours un ou deux que vous trouverez vivantes. Alors moi, je conseille au président de la République, c'est réellement la place politique. Quand on les est pourris, il y a un petit reste. Il y a un petit reste. Et il y a un conseiller également à la vie de paix, de ne pas se comporter comme le Péperlé. Nous sommes en 2018, nous allons en campagne électorale. Nous tous, nous sommes déjà déployés sur terre. Vous attendez le matériel de campagne. Ce n'est pas le matériel BFC, c'est le matériel de Péperlé. C'est le matériel de campagne, c'est le matériel de campagne, c'est le matériel de Péperlé. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez à la vie de paix ? Je conseillerais à la vie de paix, c'est un peu de modestie, de la considération de vos alliés. J'ai suivi qu'il y en a de première heure, il y en a c'est réellement aussi de deuxième heure, il y en a de troisième heure et il y en a de dernière heure. Donc c'est le respect mutuel aux alliés et qu'on puisse constituer une équipe où, au moins dans chaque constitution électorale, il y a un homme ou une femme qui fait l'opinion de comptez oublie. On ne sera pas ministre, pas du tout. On ne sera pas ministre. Et également, que les deux ans, les deux ans, et dix mois qui me restent, soit au moins ces mois d'action. Il faut que le peuple vienne quelque réalisation, elle parle. J'étais très heureux de voir des conteneurs et des conteneurs à Buzimaï pour l'adduction de Buzimaï. J'étais très heureux moi-même. Il faut que ça aille dans tous les sens. Justement, juste à vous, Tabira, puisque vous en parlez, parlons de priorité. Aujourd'hui, on a un nouveau bureau à l'Assemblée nationale et acquis à l'Union Sacrée de la Nation. On a un gouvernement qui va être mis en place, l'Union Sacrée de la Nation encore une fois. On a même au niveau du Sénat, le bureau qui vient de tomber. Donc, on sous-entend qu'on va retenir un bureau à l'Assemblée nationale et à l'Union Sacrée de la Nation. Maintenant, quels doivent être les... Quoique, tout dépendra du choix du premier ministre. Du choix du premier ministre. Et si c'est un premier ministre expérimenté, il ne faut pas que... Au cours du premier ministre, on nous amène un programme de mille pages. Alors que nous pouvons avoir même 20 ou 30 pages réalisables. Et ce problème, c'est si vous voulez faire un bon choix avec quelques membres. J'ai déjà dit qu'au gouvernement, il y a deux sortes de ministères. Il y a le ministère de consommation et il y a le ministère de production. Il y a les ministères qui ne sont là de bon nom. Mais il y a des ministères qui sont là pour réaliser. Il faut des gens bien au ministère de production. Il faut des gens bien, des gens pragmatiques, pratiques. Si on le fait, on ne peut pas changer les cours. On ne s'en demande rien. Tu vois, de temps en temps, on est en train de violer la Constitution. On a violé, on a violé, on a violé. Le peuple qui ne viole pas, si tu le promets, le bonheur, il est là. Est-ce que vous voyez l'informateur, l'évenu de formateur, et finalement l'évenu d'un ministre ? L'informateur qui est connu, qui est bâti. Je serai mal placé pour parler de mon grand frère Bahati, pour croire que c'est le sentiment qu'il m'a donné. Mais sur le plan classique, en politique, c'est celui qui prend les engagements, qui les exécute. C'est ce qu'a fait Bahati, il a consulté, il a produit, 391 députés au Sénat, j'ai quoi qu'il doit être à 60 ou 70. Mais à tous ces politiciens-là, il y a des engagements qu'il a pris. C'est céréalé venu que quelqu'un d'autre revienne comme formateur, sans savoir quels sont les engagements qu'il a pris par l'informateur. Alors, vraiment s'il m'était autorisé de représenter la publique, il n'y en a pas d'autre choix. Mais si on vous demande de parler du profil de ce premier ministre qui va succéder à une... Vous savez, science est sans conscience négligne de l'âme. Parce que dans ce pays, si nous étions seulement obligés de compter le nombre de diplômes de chacun, nous serions même plus forts que les États-Unis. Moi, je connais un modèle africain. On a un modèle africain, d'un président africain. Avec un niveau moyen. Il n'a même pas fait l'université. C'est... C'est un modèle de développement. Je vous dis qu'il n'a pas beaucoup d'éducation. Un pays africain, surtout la MTC, c'est compte tenu du regard que nous abusons. On a besoin de gens pratiques. Vous promettez de l'eau. Le premier du courant, donnez du coup. Et si vous ne bougez pas au courant, vous allez diriger. Tous les Congolais ne sont pas ici. Il suffit qu'ils mangent deux fois par jour. Il n'a même pas besoin de manger trois fois par jour. Soit à lundi, soit le matin et le soir, soit à midi et le soir. C'est fini, il va dormir. Il doit même s'intéresser à ce que tu fais. Il suffit, il suffit, il suffit d'asfalter toutes les routes que je passe, qui nous menons d'autres pays, pour qu'on ne nous confonde pas au port. Donc, je l'ai dit, les Congolais, ils pouvaient vous transporter sur les tibons et ils vont vous dire, dormez, nous, nous sommes là pour vous porter. On n'a pas pu avoir tout ce conseil. Il nous reste deux ans et dix mois, on vient de le détendre. Est-ce que ce sera réalisable ? Deux ans et dix mois. Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Moi, je crois que 18 ans, même trois mois peuvent être plus bénéfiques que 20 ans si ces trois mois sont bien exploités. Si ces trois mois sont bénéfiques, ça peut même être mieux que 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos disputants ? Quand j'attends les amis, vous avez violé la Constitution, vous avez violé la Constitution. Savez-vous que, dès la loi électorale, dès la Constitution, étaient déjà taillées sur mes yeux ? Taillées sur mes yeux. Vous savez pourquoi ? On a introduit la question du chef. Non. Aux élections. Le peuple de le disait, c'est oui, il est dans tous les pays. Maintenant, il vient de tomber comme une feuille de papaye pour lui. Nous sommes dans tous les pays. On a dit « seuil, seuil, seuil. » Ok, allons-y. On a fabriqué une autorité fausse, mais puis elle n'est pas collé. Nous l'avons vécu. 391 députés. Plus d'une c'est-quantaine, c'est 60 députés. Vous vous reconnaissez quand même qu'il y a une relation de tête, une relation de la Constitution. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé au Célan, je vous invite à courir. La chance du président Célan, c'est que c'est qu'il sait qu'il a l'opinion, elle a l'éveillé de la Constitution. Pour le peuple et au-dessus de la Constitution. Il n'y a que des choses qui sont laveillées. C'est un ras-le-bol. Vous reconnaissez que c'est un forcing, quand même. Ce n'est pas. Vous reconnaissez que c'est un forcing, quelque part. Moi, non seulement que je suis acteur, que je me serve, c'est la dynamique qui facilite le four. C'est ça le premier. C'est la dynamique qui facilite le four. Le printemps congolet. Vraiment le printemps. Parce qu'effectivement, si les amis, moi, personnellement, ils m'avaient écouté, j'ai tiré plusieurs fois les sommets d'alerte. Plusieurs fois. Je peux vous donner quelques-uns. D'abord, à l'époque, en 2018, j'étais le premier à accuser une équipe de campagne électorale. Le chadal. Je ne lui avais pas de l'emphase. Ils avaient déjà joué. Deux. Qu'est-ce que vous aviez vu pour lui dire qu'il allait jouer ? C'est un troisième. Ça va de quoi aider Félix aussi ? Ça va d'aider. On va sur le troisième. J'en ai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jésus-Bérgé. Et M.Bérgé. Quand il me voit un hibou apparaître, c'est un signe. Il faut faire attention. Parce que souvent, la présence du hibou représente la mort. Qui pouvait croire que le FTC deviendrait un musée ? Et moi, je l'avais dit. Et ça ne bouge le jour où je vais à la consultation au Palais de la Nation. Ça vous fait mon téléphone, il était devenu fou. J'ai vu un téléphone fou, le mien. Ils appellent. J'ai fait deux ans, ces gens se réunissaient. Personne ne posait la question. Ils sont reposés. Et moi, je les observe. Moi, je savais qu'un homme nous t'ailleront et que ça partirait au moins de l'autre. Parce que c'est un alphabète politique qui sont allés à jouer le président. Ils l'ont créé il y a 15 ans. Politiquement, je te l'ai dit. Et les gens observaient. Les gens observaient. Les gens observaient. Pour moi, que le président Sikip profite de cette occasion. Parce que c'est aussi spirituel. Ce n'est pas facile. C'est aussi spirituel. C'est un combat spirituel aussi. Oui, c'est un combat spirituel aussi. Dénoser le système qu'il y avait. C'est vrai. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis au FCC. Bon, tu avais vu moi. J'ai vu là où ? Et si tu voulais aller chez le président Peric, si tu voulais aller comme moi, les gens, elles ne sont pas les mêmes. Tout le monde n'est pas né de bon temps. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai dit ici, c'est madame Mourette que je remercie d'ailleurs à présent que ce qui se passe dans ce pays est aussi spirituel. C'est accompagné quelque part. C'est le président Félix Chiquette qui est le premier et le championnat dans notre pays. Si on rate cette occasion, alors adieu. Je t'invite à courager une préoccupation alors par rapport à ce que vous dites. Comment alors faire ? Comment devrait faire aujourd'hui le président public et toute l'union sacrée pour éviter justement le travers du passé ? Quelle est la voie à suivre aujourd'hui pour vous ? Non. Le vent qui est en train de souffler au courant, c'est un vent pour ceux-là qui ont déjà vendu leur conscience de revenir à la région. Tu comprends ? De revenir à la région. Moi, j'étais ministre pendant trois ans. J'étais à la tête des ministères de production. Adduction de l'eau, électrification du rail. Les fonds sortent du trésor public pour faire l'adduction de l'eau pour faire l'électrification du rail. Si tu es ministre du région passé, si tu n'as pas de conscience, tu peux ne rien faire. Personne ne va te poser la question. Quand tu fais de l'avion, qui sont-ils des trésors publics ? Tu te poseras la question. C'est à toi, c'est à ta conscience de te poser. Tu as bloqué sur ton de 300 millions de dollars pour l'addiction de tel point, tel point. Tu peux ne pas aller dormir le gars. Personne ne viendra te poser la question. Tu as fait droit de cet avis. C'est la conscience seule qui te pose à le faire. Personne ne te posera le premier ministre ne te posera pas la question. Le ministre des Finances ne te posera pas la question. Le président de la République ne te posera pas la question. C'est à toi, pour être dur, qui dit non, j'ai perçu cet argent, c'est pour le Dekissensu, c'est pour le Congolo, c'est pour le Calémy, je dois aller faire ces deux. Il faut des gens pareils. Pour tout le président. Mais s'il y a encore des malins, parce que j'ai vu que tous sont venus les derniers, ils nous ont des anciens même en campagne de 2003. Tu ne peux pas qu'il y arrive au Dekissi, tu ne peux pas rester d'abord organifié. Pour guérir, je ne peux pas te faire jusqu'à votre père. Tu ne peux pas téléphoner un peu. en rapport à ce que vous dites, pour certains, ces cinq ans ne seront pas capitalisés pour le développement du pays. Ces cinq ans, on a déjà été capitalisés, on l'a vu, la rupture, FCC cash, mais ces cinq ans, c'est aussi de remettre l'appareil judiciaire en marche, réellement lutter contre la corruption. Donc, il faut attendre les cinq prochaines années pour voir un grand développement du pays. qui est toujours aussi de cette vie. Oui, la justice comme l'aise. La justice comme l'aise, en tout cas, c'est indécor, c'est tout de suite. Ça ne sera pas tout de suite que nous allons... Ça ne sera pas tout de suite que nous allons vivre une justice juste. Ça ne sera pas tout de suite. c'est la Kinshasa où les magistrats et autres auxiliaires sont surveillés. Mais en dehors et à l'intérêt du pays, les vaches vont se faire vendre. Il y a des jugements ronteux, il y a des jugements ridicules. Tu es propriété d'une maison, quelqu'un vient te brandir un jugement qui l'a déjà gagné de la maison. Il y a des jugements, il y a des jugements. Il y a des jugements, il y a des jugements, qui ne t'appartiennent plus. Ils sont nombreux. Mais ils n'ont pas où s'exprimer. C'est ça le cas. Quand le développement du pays, je crois que ça dépend des problèmes. Maôte s'est dit que pour gagner une guerre, ce n'est pas la technique et ce n'est pas l'armement qui gagne la guerre. C'est l'enthousiasme populaire. Et vous voyez l'enthousiasme qu'il y a derrière le président de la République. Il y a une guerre. Et je lui dis que ce n'est pas l'armement ni la technique qui gagne la guerre. Ça, c'est Maôte s'est dit que c'est l'enthousiasme populaire. Il y a de cette enthousiasme populaire pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais je ne peux pas tenir cette émission sans parler de la sécurité du pays, particulièrement à l'Égypte. Vous avez été dans une délégation au Nord-Kibou, au Sud-Kibou. Oui, c'était pour aller en délégation quelques groupes armées. Les groupes armées ne sont disposés à Titelle à Brousse. Mais c'est le traitement qui leur a été infligé par le régime passé. Ils viennent et puis ils sont abardonnés à leur tristesseur. Il n'y a pas de suivi. Ils n'intègrent pas l'armée de la police. Il n'y a pas de suivi. Il peut y entrer encore à Brousse. Mais je ne suis pas d'accord avec ces groupes armées. Je ne suis pas d'accord. Leur place est dans la société complète. Leur place n'est pas à Brousse. Vous m'avez vu dernièrement en réunion avec le Grand Kibou où on recevait l'informateur qui est notre frère. Mais nous avons fait appeler le Grand Kibou. Et ça, je peux le dire. Comment il y a une guerre à Béli ? Il y a une guerre à Béli. On arrête les adeptes à Béli et on les garde dans les prisons de Béli. Et nous, les gens. C'est une complicité qui ne dit pas son nom. Comment les ADF qui tu brûlent le pire ? On les armait dans cette sécurité. Ils les captuent et puis ils les gardent dans les petites prisons. Mal par mal construites à Béli. Ils se sont évadés. Ils avaient transféré ailleurs. Mais comment ? Et quand j'ai lu la plainte du commissaire principal sur le document de dénir public à la police, il faut qu'on fasse la même chose à l'armée. Et en principe, en cas de guerre, je ne suis pas militaire mais je suis un paramilitaire, aucun officier supérieur ne devait dépasser trois mois au front. Non. Aucun. Aucun. Aucun officier supérieur ne devait dépasser trois mois au front, au commandement. On doit les changer. Et normalement, tous les officiers du Kivu, ou de l'eau, ou de ceux du Kivu, ou des Kivu, qui sont natifs de là, leur présence ne se justifie pas dans cet espace qui est là. Ça ne se justifie pas. Parce que chez moi, par exemple, quand on parle de Nengbui et autres, c'est ça les officiers du Kivu. Oui, 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 oui. Mes frères me disent pourquoi ils s'appellent le Kivu. Mais il faut des appellent le Kivu. Mais les gens ne savent pas où on les appelle le Kivu. Mais il y a aussi les mêmes officiers de Nengbui, des barfouillons. Il faut des officiers neutres. C'est des officiers neutres pour aller les séparer. Il n'y aura pas de penchant. Chacun a son penchant sur son père. Vous avez fait rapport au chef de l'État ? C'était une mission officielle. C'était une mission officielle. On en fait rapport. On en fait rapport. Mais toujours par rapport à ça, on va sortir de l'instant. Parlez-moi de poser une question. Vous étiez, on vous a vu dans Ouvira, on vous a vu en train de parler avec la population plus de 80 000 personnes comme vous l'avez dit. Alors moi, je voudrais savoir mais que demande cette population d'Ouvira pour mettre fin au conflit intercommunautaire ? Ouvira, on voit des disparitions. par les pluies d'ilviennes. Il y a les rivières qui sortent de l'oeuvrerie. Mais ce qui est vrai quand même, le Président de l'État a déjà trouvé une solution. Il y a une équipe qui l'a envoyée sur place qui se peut d'ailleurs accompagner. Et je crois que les populations d'Ouvira et pour les Congolais en général ne demandent pas plus. Les gens d'Ouvira ont seulement honte que l'Ouvira se dégrade mais quand ils vont à Ouvira ils trouvent un paradis terrestre de l'Ouvira. Si on leur fait d'abord cette route ça sera une route pour le pays mais ça sera aussi une fierté pour eux. Je vous dis pour l'Ouvira qui vient à Ouvira et dire j'étais au Congo. Mais l'Ouvira ne savait pas qu'il nous avait de grandes vies de plus. Ils confondent qu'ils aient ça avec le petit Ouvira. Quand l'Ouvira traverse de l'autre côté pour venir à Ouvira ils trouvent une route qui sont des routes très mauvaises. Ils disent j'étais au Congo. Pour le Congo c'est le cas. Au moins Goma quand même c'est devenu une des meilleures petites vies d'Afrique. Donc les lois qui viennent des signes ne peuvent rien de le profil. Par rapport à Ouvira est-ce que vous pensez que dans ce gouvernement le nouveau gouvernement est-ce que le président doit placer un ministre uniquement de l'Est. Un ministre de l'Est. C'était une... Un ministre de l'Est. Un ministre qui ne traite que des questions de l'Est et qui fait rapport au gouvernement et dont son siège son bureau sera placé à l'Est du pays. Un ministère de l'Est. consacré pour le problème de l'Est. C'était la demande d'un acteur politique pendant des consultations. Demande d'un acteur politique pendant des consultations. Moi j'ai quand même suivi que le président de la République a dit qu'il va avoir un quartier général avancé à l'Est du pays. C'est déjà un peu ça on l'envoie. Un quartier général Je crois que c'est sympa. Je dis bien ce qu'il faut rectifier là-bas c'est que c'est que tous les officiers natifs qui étaient là-bas qui ne soient pas au commandement militaire tous les natifs je l'ai dit sans exception même les mien il faut qu'on les envoie au Bandungbou à l'Équateur ou je ne sais pas au Kassari qu'on nous amène une armée neutre. moi je connais ce qu'on a fait comme certains officiers de consciencieux que des petits pays de Uganda c'est pas Rwanda pour vous dire nous malmènent des géants Congorés comme ça c'est une honte nous quand nous voyageons pour d'autres pays qui présentent ton passeport on t'est prêt devant le premier tu viens de Brasaville ou de Kassari tu fais trois minutes avant de répondre tu fais trois minutes de l'hésitant si j'ai dit que c'est ça mais le jour nous allons nous rebondir nous allons nous faire respecter nous sommes la Chine de l'Afrique noire c'est nous la Chine de l'Afrique noire c'est nous la puissance politique c'est nous la puissance économique de l'Afrique noire je dis bien donc on n'a pas besoin d'un ministère de l'Est j'ai rencontré Kadhafi Kadhafi je suis pan-africain j'ai rencontré Kadhafi à trois réguliers nous étions en délégation je vois des six personnes j'étais le seul Zahé il a fait 20 minutes en train de parler du Zahé j'ai dit 20 minutes quand je me suis présent il faut voir le tableau qu'il a décoré que si lui était si la Libye était au Congo et moi j'ai commencé à dire comment on peut copier espérons qu'avec la nouvelle vague qui s'opère pour nous que le Président c'est qu'il va s'entourer des gens qui voient loin pour qu'ils nous récupérions notre place même nos visages et nos rettes moins toi tu as coûté 80 kilos des visages que Dieu nous a produit c'est pas ça ça c'est une photocopie de nos peines parce qu'il y a un moment plus de 10 corps ça dépend de l'environnement dans lequel c'est une photocopie ça c'est une photocopie des photocopies j'espère on va terminer on va prendre l'autre face que vous connaissez mais peut-être toute dernière question la question de l'union sacrée quand elle à ce jour à part la séparation de ses séquences à part ce basculement qu'on a connu n'a pas été techniquement dans sa faisabilité présenté qu'est-ce que l'union sacrée fera réellement pour changer le pays vous avez signé des chartes avant d'y accéder est-il en un peu d'engagement non même la question comme a dit le redmandat le fondement même juridique ça risque d'être comme le FCC il n'y a pas de documents il n'y a rien juste l'allégeance l'allégeance et puis c'est tout la dernière question je voudrais poser la même c'est pour savoir quelles sont les leçons que l'on doit tirer de la débat de la lutte FCC quelles sont les leçons à tirer et quels sont vous pouvez conseiller justement à ceux qui sont restés de l'autre côté 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 oui je commence d'abord par sa question moi je suis de l'éducation catholique et non pratiquant ma vocation c'était d'être prêtre il y a des protestants il y a des mesurans chacun a l'image du paradis à sa manière chacun a l'image du paradis le témoin de Dieu va nous dans le séné comme un homme avec les lions et donc c'est comme ça les lions chacun a l'image de Dieu s'en crée de sa manière il faudra coucher ça il faudra coucher ça pas des experts je rappelle je n'ai pas mon passé je n'ai pas mon passé mais j'ai le vocabula créé l'EFCC moi j'étais parmi le membre du comité stratégique que Néhemi a déserté parce qu'on n'a pas dissous on s'était rendu seulement compte que ça n'existe plus tout ma compréhension c'était de dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une organisation politique du genre Tchamachamakou ou du genre ANC à la fois du sud mais ceux à qui on a donné la charge de conduire cette structure des amateurs des gens qui nous ont médité pour lui et comme il avait un des défunts qui a fabriqué ses propres lignes tu es faible petit sans expérience mais il était un géant tu devais un éléphant alors que ça c'est pas mon monde ça c'est pas mon domaine c'est comme toujours mon exemple de 4 m'a moi je peux faire personne c'était un mec c'était un mec pourquoi pas parler dans le public mais il est devenu Dieu on l'a appelé Dieu le Père il a donné ça entre les apprentis qui est si on regarde le petit c'est une vision c'est pas un yoga c'est une vision ok mais qu'on donne ça sinon on va suivre le même son qu'a suivi c'est ça c'est ça c'est moi le conseil que je peux donner à chacun sa profession à chacun sa profession et vous savez dans ce pays dans ce pays il y a eu deux écoles politiques c'est l'IDPES et l'INV soit tu t'es fait professionnel du modotisme soit tu t'es fait professionnel de l'IDPES ces écoles existent donc tout celui qui s'est retrouvé autour de Kabila qui n'est pas passé ni par l'une ou l'autre de ces deux écoles c'est un primarien pour lui je suis pas maternel savez-vous que de nature tout acteur politique qui n'a jamais fait la prison c'est un paillet on ne doit pas communier c'est un paillet c'est un paillet mais quand tu tombes dans le vol comme acteur politique tu disparais mais pour les opinions tu vas faire trois mois six mois un an et puis tu sors tu étais capitale tu deviens majeure tu étais majeure tu deviens colonel ça c'est un prison où on grandit c'est un prison où on lit c'est un prison où on lit ces documents alors tout celui qui s'est retrouvé autour de Kabila qui n'a pas été à l'ODP qui n'a pas été au MP1 il a sorti beaucoup d'échelles pour devenir spécialiste de Kabila beaucoup d'échelles et voilà comment quand tu tombes à ce moment-là tu sautes encore les mêmes échelles il ne doit pas les deux écoles à l'autre non là où tu n'es pas passé tu sautes c'est ça l'amour politique quel conseil pour c'est un conseil à donner à ceux qui restent au FCC et que on peut que nous souhaiter bonne chance parce que la politique est dynamique moi je ne suis pas parti à l'union sacrée par l'ODP non c'est par connexion tu sais qu'au FCC au moins même vous voulez les cadavres c'est-à-dire comment vous venez un cadavre un cadavre humain je fais passer un député dans le Grand-Barni nous avons un régroupement vraiment on l'a invalidé un membre de mon régroupement le train et le monsieur le conseil du Nancy il est mort je veux être la peau de notre parti du Nouveau c'est qui vous voulez son cadavre parce que c'était mon membre tant de choses déliciées vous avez la corbeille juste à côté si vous pouvez choisir un papier et nous dire ce qui est écrit c'est dans les habitudes de cette émission mon expérience au sein du groupe Maïmaï les vrais voilà parce que vous ne pouvez pas vivre dans une société où vous ne parlerez pas à l'âme non non c'est très compliqué parce qu'un jour j'étais à une conférence à Paris un jour j'étais à une conférence à Paris sur la crise à l'Assemblée Nationale Doré tu peux me suivre oui ça va j'ai fait une conférence à Paris sur la crise à l'Assemblée Nationale et dans la conférence quelqu'un me pose la question pourquoi tu es venu seulement à Paris je lui dis nous nous sommes une colonie belge mais les belges ne nous ont appris ni bonjour en Flamand ni en Hawaii ils nous ont laissé une langue qui s'appelle la langue française quand vous parlez la même langue avec elle quand vous êtes des frères c'est la langue qui dit les gens donc Kabila n'est pas parlé de Nuala c'est un non-intégral c'est une non-intégral c'est une non-intégral alors oui c'est vrai l'expérience c'est un groupe par un groupe maï maï mais la vie maï maï et comme maï m'a dit les politiciens étaient qu'ils ne le sont pas comme qu'ils n'étaient dans leur façon parce que ils n'étaient qu'ils n'étaient ils n'étaient pas ils n'étaient pas à Zarani ou à Zarani Ce dialogue entre Congolais a eu la décision de participer à la libération contre les RCD et les États-Unis. Nous avons donc fait une autre chose dans les pays. L'Oubumbashi, Zambie, Tanzanie et bien l'Oak-Tanjika, au bois, dans le territoire y a l'affiché. mais J'ai dit, je suis un peu à la main, il me dit, je ne suis pas à la main, je ne suis pas à l'intérieur de moi. J'ai dit, je ne suis pas à l'intérieur de moi. J'ai dit, je ne suis pas à l'intérieur de moi. J'implique. Et ce n'est pas grave. Et quand je vous le répète, les enfants et les enfants qui ont eu brisé Je me suis dit, je lui ai dit, il va la joindre, je lui ai dit, il faut ces enfants, il faut que vous vous appuyez, les enfants, je le fais beaucoup plus, je suis un enfant... mais mais la 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 je ne sais pas comment la miné, mais vraiment on a des casse. Ce qui est plus militaire, moi je ne marchais plus assez vite, on est arrivé à un village, je suis là, 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 tu es là, je suis là, tu es sommeil, tu es là, je ne sais pas quel hasard, C'est vrai ça, c'est un monsieur qui a sali saïe avant l'âge. C'est un monsieur qui a sali saïe avant l'âge. Il a dit qu'il était en ville de Zakabula-Kinta. Alors je vois quelqu'un m'abbrasser fortement. Il me pose l'accident. Il me dit que je me reconnais pas. C'est ça. Il a dit qu'il n'y a pas. Il m'a dit qu'il n'y a pas. Je ne reconnais pas qu'il n'y a pas. Il m'avait dit qu'il n'y a pas de l'âge. Il s'agit de la campagne. Quoi? Pourquoi le casque-là ? Pourquoi elle se réunir pour lui ? Pourquoi beaucoup le casque-là ? Pourquoi elle est pas agréable ? Que ce qu'il y a la période ? Pourquoi elle est maintenant ? Que ça va pour eux ? Qu'est-ce qu'ils viennent ? Qu'ils viennent du mois ? Est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va pour le masked ? Que ça va pour lui ? Qu'est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce qu'il vous plaît au domestique ? Qu'est-ceux, qu'il va à l'épreuve ? ... Donc il n'y en a pas mal, il n'y a pas le fait de faire ta sœur au dire de l'allusion. Mais il n'y a pas mal, c'est pas mal par le temps. Mais je ne peux pas faire ça. C'est pas mal. Mais je ne peux pas comme ça. J'ai retrouvé deux messieurs, qui ont été la Kim, qui ont été l'aimédié. Quand j'étais là, je me suis dit, 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 tu peux te traverser pour la carrière. J'ai dit, je suis dit, jamais, jamais, voilà. Il faut faire du bien et passer. C'est par ce propos de Justin Vitakou, à présent de ARCN, que nous mettons pratiquement fin à cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à ce public qui a participé à l'émission. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. En attendant, restez branchés sur Univer pour Télévision, votre univers. Merci. à tous les musiques. Ensemblez le monde. À toutes les musiques. Qu'envoi ? Ensemblez, à toda l'énergie. Chors, 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 chors. Ça va essayer ça. Merci.